Ensuite, parmi les bienfaits de ce jeûne, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu c'est-à-dire que c'est une spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, tous les actes de Béni Adem des gens sont pour eux. Sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui en tiens la récompense. Et la récompense du jeûneur est énorme. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Parce que la salat, comme vous le savez tous, si vous priez en groupe, c'est 27 darajah. Et la hassanat dans certains hadiths, c'est entre 10 et 700. Mais la récompense du pèlerinage, on la connaît. Mais la récompense du jeûne, nous ne la connaissons pas. C'est un secret qui est gardé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi qui en ai la responsabilité concernant la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un secret entre moi et mon serviteur. Et vous savez que les jeûneurs ont une porte spécifique pour eux au paradis, qui s'appelle Ar-Riyyan. C'est-à-dire une porte spéciale par laquelle va rentrer les jeûneurs le jour du jugement dernier. Les jeûnes, c'est aussi une cause pour effacer tous les péchés. C'est-à-dire les cinq prières. C'est-à-dire toutes les cinq prières de tous les jours. Du vendredi au vendredi. Du ramadan au ramadan. Tout ça, ça permet d'expier et d'effacer les péchés en ayant évité les grands péchés. Tous les petits péchés sont pardonnés. Al-Hadith Rawah au Muslim. Rapporté dans « Muslim ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada